Qu'il y a trop de lumière, je te le dis Qui m'aide à développer cette chaîne en likant mes vidéos En les partageant et en les commentant Aujourd'hui je te propose une vidéo qui va être assez fat Parce qu'on va faire un focus sur mes produits terminés Et en fait j'ai accumulé depuis plusieurs semaines, mois Des produits et j'ai un petit peu tardé pour tourner Donc il va y avoir la dose Il va y avoir la dose Ce que je te propose c'est soit d'enregistrer cette vidéo Soit de la regarder en plusieurs parties Soit en une seule fois si tu as le temps bien sûr Tu peux également t'aider du chapitrage Que je mets en place pour cette vidéo Pour plus de structure, ça te permet d'accéder à des parties spécifiques Si tu n'as pas envie de te taper l'intégralité de ce contenu Je t'invite réellement à t'intéresser aux vidéos produits terminés Ça te donne en fait des éléments de réflexion Si tu avais envie de procéder à un achat sur tel ou tel type de produit Après je tiens à préciser que toutes les poses sont différentes Que mon ressenti n'est pas le tien Donc mon avis qu'il soit positif ou négatif Ne va pas forcément être partagé par toi Tu ne vas peut-être pas avoir forcément la même expérience Mais en tout cas ça te donne des éléments d'information Donc comme je te le disais la vidéo va être découpée Va être structurée en plusieurs parties On va commencer par les produits d'hygiène C'est à dire gel douche, nettoyant visage, dentifrice Ensuite on va passer sur la partie visage et yeux Ça va être la plus grosse partie de cette vidéo Parce qu'il y a beaucoup de produits Avec des brumisations, des sérums, un peu de crème Mais surtout des sérums Ensuite je vais te parler de quelques produits corps De quelques produits cheveux Enfin il y aura également une petite partie huile essentielle Et enfin on terminera avec des compléments alimentaires Sinon j'espère que tu vas bien Que tu es bien installé pour passer ce moment avec moi Et je te propose de commencer maintenant On commence par la partie hygiène Je te propose de parler gel douche, nettoyant visage et dentifrice Le premier produit dont je vais te parler C'est le gel douche sur gras de chez Aderma C'est un produit qui est spécifiquement formulé Pour les peaux sèches, irritées, réactives Pour information, chez Aderma Il y a une signature en termes d'actifs C'est l'avoine Real Bag Particulièrement recommandée pour les peaux fragilisées, réactives L'idée c'est d'avoir un produit nettoyant Qui va être ultra doux, ultra riche Qui ne va pas assécher la peau Au contraire qui va préserver le film hydrolipidique En tout cas moi c'est ma priorité quand j'achète un gel douche Des agents lavands doux Et la préservation au maximum du film hydrolipidique C'est un produit qui a une odeur assez prononcée C'est assez fleuri, enveloppant C'est une texture gel, il mousse Et il ne laisse pas du tout la peau sèche après le nettoyage Donc c'est vraiment un produit que j'ai apprécié Et que je te recommande Le produit suivant c'est une crème lavante hydratante De la marque CeraVe CeraVe On mange la douche fétiche en ce moment Je suis ravi de pouvoir t'en parler Parce qu'il va convenir à toutes les personnes Qui ont la peau qui sèche rapidement Enfin qui sèche automatiquement J'allais dire presque après la douche En revanche son utilisation peut un petit peu dérouter En fait c'est un produit qui ne mousse absolument pas Enfin ouais non franchement ça ne mousse pas Ça mousse un chouille Mais globalement ça ne mousse pas C'est comme si tu t'appliquais une crème en fait Vraiment Tu te douchais avec une crème Un peu grasse Je ne sais pas trop comment expliquer Mais en tout cas tu vois que ça glisse sur la peau L'action de ce gel douche C'est de te nettoyer la peau De manière absolument douce en fait C'est la première fois que j'utilise un gel Enfin un nettoyant pour la douche Qui préserve autant la peau Si tu kiffes la mousse généreuse Ce produit n'est pas pour toi Néanmoins j'étais comme ça aussi Avant j'étais je kiffais la mousse Et en fait progressivement J'ai appris à me détacher De l'idée selon laquelle C'est la mousse qui fait que tu es nettoyé Parce que ça en fait Ce n'est pas du tout le cas Enfin c'est pas la mousse Qui fait que tu es propre Et donc j'ai passé progressivement Le premier produit ça a été un shampoing Avec une mousse très 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 faible De la marque Bioderma Ensuite je suis passé par des huiles de douche Qui moussaient pas forcément beaucoup Et celui-ci c'est vraiment le premier produit Que j'utilise et qui ne mousse absolument pas Donc comme je te dis ça te fait comme T'envelopper et te masser Enfin te doucher avec une crème Mais la peau elle est nickel Après je comprends que Enfin si tu as vraiment cette obsession De la peau propre Tu vas dire mais ma peau est pas du tout propre Après l'utilisation de celui de douche Alors qu'en fait c'est vraiment un frein psychologique Tu vois Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau Sècheresse cutanée Eczéma Je sais qu'il est recommandé par Il est recommandé par l'association Des personnes eczémateuses Il préserve au maximum la peau Après je vais pas te cacher Comme on est en été Qu'il fait chaud Psychologiquement Parce que j'ai beaucoup transpiré Que je suis moite J'ai besoin d'un truc un peu plus Rafraîchissant entre guillemets Pour le coup celui-ci n'est pas rafraîchissant Comme je dis il va vraiment t'envelopper Ensuite il se rince parfaitement Mais il n'y a pas cet effet frais mousse Voilà Au delà de ça Si tu as envie de t'initier Ou que tu connais déjà des produits Non moussants en nettoyant Je te le recommande à 1000% Ma peau n'est plus du tout sèche Grâce à ce produit Et j'utilise même sur le visage Et les cheveux Ensuite de la marque Surface Le Body Wash En flacon pompe 250ml Surface est une marque italienne Si je ne dis pas de bêtises De Milan Ils ont encore leur site internet Mais la marque est mise en stand-by Les fondateurs de Surface Veulent revendre Surface A une autre entité Donc la marque est en stand-by Pour le moment Néanmoins ils font des produits Qui sont intéressants Tu vois typiquement ça C'est les genres de gel douche Qui pour moi du gel douche plaisir Ça fait 250ml C'est une petite taille Ça sent un peu la verveine citron Les agents nettoyants sont doux Néanmoins ça sera jamais aussi Enfin ça préservera jamais Autant la peau Que le gel douche c'est ravi Que je t'ai présenté par exemple Mais ça c'est typiquement Produit plaisir Rafraîchissant stimulant Surface si tu souhaites quand même Aller jeter un oeil On passe à nettoyer un visage Avec deux produits Le premier c'est le Cleanser 27 De la marque Skinlab Plus précisément La marque ME Skinlab ME pour le nom de sa fondatrice Qui est Michel Evrard Le Cleanser 27 Est un baume Dont la texture fond Au contact de la peau Il se transforme en huile Et ensuite au contact de l'eau Il s'émulsionne Il se transforme en lait C'est un produit Qui va venir décoller Les résidus de maquillage Si t'emportes Et qui va venir nettoyer Et légèrement exfolier Le grain de peau L'exfoliation Elle est due à De la poudre de bambou Qui va venir gentiment Décoller les matières mortes Sur le point de tomber Également dans la formulation Tu as entre autres De l'huile de sésame De l'huile de macadamia De la centella asiatica Ou encore de l'extrait de camomille Bref c'est un nettoyant Qui va venir vraiment Préserver encore une fois Le film hydrolipidique Si tu n'aimes pas C'est texture baume C'est pas un produit Qui est fait pour toi Néanmoins si tu apprécies Franchement Il a une odeur Qui est divine Ça sent un peu Les huiles essentielles Je trouve En tout cas ça rappelle Les huiles essentielles C'est très odorant C'est vraiment un moment de plaisir Quand tu l'appliques Et que tu le fais fondre Sur la peau Est-ce que je le recommande ? Absolument oui Je te le recommande Je te présenterai D'autres produits de la marque Un peu plus tard dans la vidéo On passe au second produit Qui est le facial cleanser De chez Alex Caro Qui est une marque espagnole De Barcelone Dont le concept Est de te proposer Une gamme minimaliste Unisex C'est vraiment Clairement exprimé Par la marque Chez Alex Caro Il y a une vraie signature olfactive Les odeurs sont extrêmement travaillées C'est vraiment des produits plaisir Ils utilisent des extraits de plantes Et des huiles essentielles Dans la formulation de leur produit Je ne sais pas si tu as vu Mais il est découpé C'est juste que j'ai récupéré Le maximum De ce que je pouvais récupérer Dans le tube Là encore C'est un produit Qui mousse Peu Vraiment très peu Je te déconseille De l'utiliser Au niveau du contour de l'oeil Parce qu'en tout cas Moi il m'a picoté Mais il laisse une peau Qui est parfaitement souple Après le nettoyage Tu sens qu'il y a une réaction Par les extraits de plantes Après c'était aussi un peu biaisé Par les odeurs Qui sont puissantes Vraiment le pouvoir olfactif De Alex Caro Est très important Ça reste du haut de gamme Je ne sais plus le prix 39 euros Les 100 millilitres Donc tu vois C'est du haut de gamme Mais c'est un vrai plaisir A l'utilisation Tu sens qu'en fin de nettoyage La peau est propre Mais elle est parfaitement souple Elle n'est pas du tout asséchée On termine la partie hygiène Avec un produit Que j'ai en deux fois Mais c'est un dentifrice De la marque Argilettes Je ne sais pas si tu sais Mais Argilettes Propose des argiles De différentes couleurs Et propriétés Pour des cataplasmes Pour des masques Voilà Et ils font également Des dentifrices Je ne sais pas Je pense qu'ils font d'autres choses Que des dentifrices Mais en tout cas Moi j'ai acheté leur dentifrice Simplement parce que Je souhaitais me tourner vers un Enfin je cherchais un dentifrice Sans sucre Type saccharose Ou Enfin Des trucs qui pourraient Éventuellement Favoriser la prolifération D'une levure Dans ma bouche Qui est Candida albicans Le pouvoir sucrant Tu le retrouves dans le dentifrice Il y a de la stevia Stevia De l'extrait de stevia En fait le goût sucré Du dentifrice La touche sucrée C'est pour te donner envie De te brosser les dents En fait Pour que ça soit un moment de plaisir Et que Et que tu kiffes Te brosser les dents Moi je sais C'est un peu ridicule D'autant plus D'autant plus que Si t'es dans une démarche De retraite du sucre De ton alimentation Justement je t'invite aussi A faire attention à ce genre de choses Qui peut entretenir en fait L'addiction au sucre Dentifrice à base d'argile blanche Et jaune Avec de l'huile essentielle Et le citron C'était rafraîchissant C'est un truc que j'ai bien aimé Tiens Qui va te paraître un peu Voilà Mais en gros Le dentifrice se termine parfaitement Je pense que la texture fait que Ça reste pas collé au tube Et en fait tu finis parfaitement Le dentifrice Tu Y'a pas besoin d'appuyer En fait Le dentifrice est complètement vide Donc Ça paraît bête comme ça Mais j'ai vraiment kiffé ça Après Comment dire Il laissait pas forcément Mes dents très brillantes Tu vois ce que je veux dire J'aime bien aussi les dentifrices Qui donnent vraiment un petit boost A l'émail Et qui font vraiment briller Ou qui donnent un petit peu de blancheur Là c'était pas le cas Mais en tout cas Pour le brossage régulier quotidien Et ben franchement Il fait l'affaire J'ai pas essayé ses confrères Y'a la menthe A la menthe Et je sais pas Et un autre truc Mais je m'en rappelle plus Donc je te recommande ce dentifrice Si tu veux au maximum Privilégier les ingrédients Les ingrédients naturels Avec une composition Une formulation très simple 100% du total Des ingrédients sont d'origine naturelle Et 10% sont issus De l'agriculture biologique La catégorie hygiène est terminée Je te propose de passer A la catégorie visage et yeux Qui est assez fournie Avec pas mal de sérums Mais également des brumisations La lumière a un tout petit peu changé Dans le fond C'est simplement parce que J'ai poussé le rideau Parce que le soleil commence à rentrer Donc La première brume que je te présente C'est une brume de chez Surface Dont je t'ai présenté tout à l'heure Le gel douche C'est une brumisation en petit format 80 ml Je vais pas m'étendre dessus Tout simplement Parce que du coup Comme je t'ai dit La marque est en suspens Néanmoins c'est typiquement Une brume qui va commencer A réhydrater un petit peu les cellules Parfait en premier geste Après le nettoyage de la peau Ça va un petit peu Perméabiliser ta peau Et surtout C'est super pratique D'avoir une petite brume Comme ça De cette taille Quelle que soit la marque Que tu puisses laisser dans ton sac de sport Ta banane Ton sac à dos Ou ton sac de voyage Ça te permet de te rafraîchir À n'importe quel moment Et quand il fait franchement Très chaud C'est vachement agréable On passe ensuite à la brume Estéderme L'eau cellulaire Donc là c'est pas une brumisette D'eau thermale Tu vois c'est un soin Il y a une formulation soin En tout cas son prix Est le prix d'un soin Tu vois ce que je veux dire C'est pas le prix d'une petite bombe quoi C'est un soin qui va être booster Hydra booster Énergisant Et antioxydant Typiquement c'est un produit Comme En fait Comme n'importe quelle brume Que tu peux réappliquer En cours de journée Parce que t'as besoin De rebooster un petit peu ta peau Mais c'est également parfait En premier geste Après le nettoyage de peau Moi j'adore Les produits très à queue Après le nettoyage de peau Ça me permet de 1. Neutraliser le calcaire De la peau Donc la peau Est moins sèche au final Enfin ça sèche moins Puis ça permet de Perméabiliser un petit peu Les cellules Et elles sont prêtes En quelque sorte A accueillir les soins Qui vont venir juste après Ça typiquement C'est Ce genre de produit là Par rapport au Coup que ça a C'est Tu brumises Et tu fais Et tu masse Pour faire pénétrer les actifs Bien sûr Si tu brumises en cours de journée Tu vas peut-être pas te masser Tu vois Surtout si t'as l'émat Un petit peu Un petit peu deg Mais en tout cas Si t'es l'émat à peu près propre Tu peux un petit peu tapoter Tu vois Histoire de faire pénétrer Un peu les actifs J'aime beaucoup cette brume Après je te cache pas Que je peux la avoir A tarif préférentiel Par un pote Donc c'est pour ça Que je me permets de la prendre Sinon En regard de mes finances actuelles Je ne pourrais pas Enfin je ne l'achèterais pas Néanmoins Si vraiment j'avais de l'argent A ne plus savoir qu'en faire C'est typiquement un produit Que j'aimerais racheter Et enfin Dans une version du coup Plus simple Plus basique Entre guillemets Mais non moins intéressante C'est l'eau thermale du riage Qui est une eau thermale Isotonique C'est à dire que La pression osmotique Du liquide Est équivalent A celui de la peau Donc il y a une excellente affinité T'es pas obligé de sécher Après application Tu peux laisser Tel quel sur ta peau Pareil en geste Après nettoyage Ou à n'importe quel moment De la journée C'est hyper rafraîchissant C'est riche en eau et ligo éléments Et en minéraux Je sais que l'eau thermale du riage Je crois qu'elle est reconnue Pour des propriétés Cicatrisantes Apaisantes Regénérantes Il me semble que je ne te dis pas de bêtises Voilà en plus Le format 300ml Est bien pratique On passe dans le dur Au coeur de cette vidéo Sur la partie visage et yeux Je te propose de commencer Tout de suite par les yeux Avec deux produits Le premier produit Vient de chez Clarins Dans la gamme Clarins Men C'est le sérum des fatigants yeux Qui est anti-poche Anti-cerne La texture est gel C'est une texture gel Donc si tu recherches du confort Vraiment quelque chose d'un peu onctueux Qui va relipider Ce n'est pas le produit qu'il te faut Néanmoins si tu cherches quelque chose de léger C'est une texture gel Mais néanmoins c'est pas un gel à queue C'est un gel quand même onctueux Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça donne quand même un peu de confort Ça donne vraiment une excellente pénétration Ce produit a des propriétés énergisantes Il va activer la micro-circulation sanguine Tu peux typiquement l'appliquer seul Mais tu peux également l'appliquer en sérum C'est à dire que tu l'appliques d'abord Ensuite t'appliques une crème par dessus C'est complètement possible Il y a une ouverture Il faut tourner C'est twist Voilà une ouverture twist J'ai apprécié ce produit Dans le sens où il a intégré ma routine Après j'ai pas vu d'effet spectaculaire Sur les poches et les cernes Moi j'ai pas forcément de poches Mais j'ai un peu de cernes En tout cas j'ai noté qu'il laisse du confort Au niveau du contour de l'oeil En revanche si tu as une zone très déshydratée Ou un contour de l'oeil très abîmé Il faudra passer sur quelque chose De beaucoup plus réparateur En tout cas c'est un bon premier produit Pour adopter un geste Soin, contour de l'oeil Pour information il existe des contours de l'oeil Non pas uniquement pour te faire acheter Des produits supplémentaires Mais c'est aussi parce que la zone du contour de l'oeil Est beaucoup plus fine Et beaucoup plus fragile que le reste du visage Il n'y a pas de zone lipidique Ce qui confère cette fragilité au contour de l'oeil Et il y a aussi une autre particularité C'est que les contours des yeux Sont testés de façon ophthalmologique Ce qui n'est pas le cas des produits Pas forcément le cas des produits De soins habituels visage C'est pour ça que les marques te déconseillent D'appliquer les produits visage Au niveau du contour de l'oeil Après toi tu fais bien ce que tu fais à la maison Si ça ne provoque pas d'irritation C'est très bien pour toi Moi ça m'arrive souvent d'appliquer Des produits qui n'ont pas été testés De façon ophthalmologique Sur l'ensemble du visage Mais c'est mon libre arbitre Mais sache que les contours de l'oeil Effet liftant, lissant, défatigant Donc ça c'est typiquement des produits un peu coup de fouet Que tu vas utiliser lorsque tu te sens fatigué Moi c'est totalement comme ça que je les ai utilisés Ou alors je les ai utilisés lorsque je fais un masque Sur le visage à l'argile L'argile ayant tendance à dessécher J'applique un patch sur la zone du contour de l'oeil Pour protéger et traiter Et ensuite sur le reste je mets l'argile Mais voilà typiquement si tu vas Si tu as une soirée ou un événement Et que tu as envie un petit peu de donner un coup d'énergie Un coup de fouet à la zone du regard Tu peux utiliser un patch Là il y en a C'est 5 fois de patch Donc tu as 5 Tu as 5 Tu as 5 fois Tu peux utiliser 5 fois Tu m'as compris quoi Et ça va bien sur la zone de la patte d'oie Donc il faut bien Tu as une zone plus large Les zones plus large sont faites Non pas pour être là Mais pour être ici C'est pour couvrir en fait Toutes les petites ridules Qui sont au niveau de ton contour de l'oeil Pour moi les passes contour des yeux N'ont pas véritablement d'effet à long terme C'est plutôt des effets instantanés Sauf si tu décides de faire une cure de patch par exemple Mais sinon c'est plutôt des effets instantanés Destinés à rafraîchir la zone du regard Le temps d'un moment quoi Tout simplement Après j'ai apprécié leur effet Ils laissent vraiment la peau souple Il y a vachement de produits dans le Dans le La pochette Je ne sais pas comment exprimer ça Il y a beaucoup de produits Donc ce qui te permet en fait Une fois que tu retires les patchs De reprendre un peu ce qu'il reste De produit et de masser Pour bien faire pénétrer le restant Et pour profiter au maximum Des actifs qui sont contenus dans la formulation Donc voilà Ensuite on passe au visage Je vais aller die-die là Parce que cette vidéo va durer une éternité Je commence la série des sérums Avec l'essence 27 De chez Skinlab Tout à l'heure je t'ai parlé du baume d'ailleurs Je n'ai pas précisé Mais tout à l'heure le baume C'était un Le baume Enfin pardon le cleanser 27 C'était un format miniature Parce que j'avais eu un petit kit par la marque C'est pas sa taille normale C'est pas sa taille officielle Ok Là ça fait que 30ml Pareil pour le fluide Là c'est une taille 15ml Mais en réalité le fluide est plus grand Il fait 50ml C'est l'essence 27 C'est un fluide hydratant cellulaire bio-vitalisant C'est marqué fluide Mais en fait c'est un produit Que tu vas utiliser avant ta crème habituelle C'est comme un booster cellulaire Ça va hydrater Mais ça va aussi préserver l'hydratation de ta peau Ça va stimuler Il y a une formulation avec des extraits de plantes notamment Et de la cigaleuronique Ça c'est des petits bijoux En termes de formulation par rapport aux extraits de plantes qui sont contenus Je vais pas te cacher que la gamme Skinlab M.Skinlab est haut de gamme Typiquement le fluide 50ml Il fait 93€ Si t'aimes les essences botaniques Les odeurs assez poussées, assez marquées Les odeurs herbacées Et les formulations avec des actifs recherchés Tu peux totalement te tourner vers ce genre de produit C'est des petits bijoux de sérum Qui sont gorgés en actifs Qui ont un petit coût Mais voilà j'ai apprécié Et en plus d'être gorgé en actifs Il va redonner une vraie souplesse C'est un fluide C'est légèrement lacté Tu vois c'est très facile Il y a une pénétration très facile Ensuite je poursuis avec toujours Institut Estéderme Le Esté White System Tu verras qu'il y a un petit bloc de sérum Qui ont été destinés Que j'ai utilisés ensemble d'ailleurs Je te ferai le point tout à l'heure Mais en gros l'idée c'était d'homogénéiser De rendre plus lumineuse Et plus transparente ma peau Le premier produit qui est rentré dans cette action là Enfin dans cet objectif là C'est le Esté White Le sérum anti-tache éclaircissant jeunesse De chez Estéderme Là l'idée c'est de traiter la tache Donc ça va aider à la réduction De l'apparence de la tache pigmentaire Et ça va réguler la mélanine Donc ça agit à plusieurs niveaux Ça va aussi apporter de la luminosité Donc typiquement c'est un produit Que tu peux utiliser si t'as eu des Si t'es beaucoup exposé au soleil Et que t'as des taches pigmentaires Ou alors parce que t'as eu des Des problèmes cutanés Qui t'ont amené des taches pigmentaires Tu peux aussi utiliser ça pour les cicatrices Donc voilà Le seul regret que j'ai avec ce produit Que j'ai pas trop aimé C'est qu'il est très siliconé Alors moi j'ai aucun problème avec Enfin je sais pas de problème avec les silicones Néanmoins pour le coup Celui-ci il a un effet poudré Vraiment Donc comme j'utilise plusieurs sérums Je trouvais ça un peu dérangeant Qu'il y ait à ce stade de ma routine Un effet un peu poudré Ceci dit je l'ai appliqué en dernière étape Des sérums Mais j'aurais préféré qu'il y ait moins de silicone Second produit c'est un sérum Que j'ai commandé sur Amazon C'est de la glam C'est de la glam C'est de la gamme Eclat Enfin le nom de la marque C'est Eclat Natural Skin Care C'est le Hyaluronic Acid Serum L'idée de l'acide hyaluronique C'est de gonfler tes tissus L'acide hyaluronique est un numectant Il peut prendre jusqu'à mille fois son poids En ode qui va venir se gonfler Et retendre les tissus C'est une sorte d'éponge Le produit a une texture fluide Mais légèrement visqueuse C'est pas désagréable C'est légèrement collant Mais pas du tout dérangeant Et puis ça disparaît une fois La pénétration complète En plus il a un coût très faible Enfin relativement faible en tout cas Sur Amazon Donc ouais j'ai apprécié ce produit J'ai apprécié ce produit Intégré à ma routine C'est un bon premier sérum Acid hyaluronique Abordable Vers lequel je te conseille totalement D'aller si t'as envie D'un geste D'intégrer dans ta routine De l'acide hyaluronique Pas trop cher On passe à un autre sérum Que j'ai également commandé sur Azom Amazon C'est de la marque Eden Care C'est le Age Defying Vitamine C Je l'ai pas fait en anglais là Hyaluronic Serum Donc c'est un sérum A base de vitamine C Et d'acide hyaluronique Comme tu l'auras compris Donc je te l'ai expliqué L'acide hyaluronique C'est pour gonfler les tissus La vitamine C Elle a plutôt un pouvoir unifiant Boostant et antioxydant La texture du sérum Était très agréable C'est une texture gel Le éclat Il n'y avait pas d'odeur spécifique En revanche sur le Eden Care Il y avait une odeur Un petit peu Un petit peu fruitée C'est hyper agréable J'ai eu une routine Où j'avais Le trio Estéderme Institut Estéderme Le Esté White L'éclat Le sérum éclat Hyaluronic Acide Et le Eden Care Vitamine C Hyaluronic Serum Et j'ai vraiment vu Une différence au niveau de ma peau Une différence de De luminosité Une différence de grain de peau J'avais La peau qui était plus lumineuse Plus uniforme J'avais mes tâches pigmentaires Qui se sont un petit peu Un petit peu réduites C'était beaucoup plus Ouais c'était plus joli en fait J'étais vraiment content De cette routine là Je poursuis avec Encore institut Estéderme L'Intensive Hyaluronic Serum Rides et Rides Dules Déshydratation Intense Je te réapprends rien Là c'est juste que La texture était différente Alors déjà Il y a une bille Enfin il y a des billes Il faut agiter Avant l'utilisation La texture était pas du tout Équivalente à un réseau de sérum C'est une texture qui est Beaucoup plus confort Une texture crémeuse Là t'as une texture Aqueuse Fluide Ici t'as une texture Un peu crémeuse Onctueuse Bah forcément Quand t'appliques Un sérum Avec une texture Un peu onctueuse Forcément Tu vas avoir la sensation Que ta peau est Beaucoup plus repulpée Et beaucoup plus lissée Que un sérum De texture aqueuse Tu vois Les deux font 30ml Mais j'ai terminé plus vite Le Estéderme Que le Éclore Parce que Parce que Parce que peut-être Que quand c'est crémeux Tu vas avoir Peut-être que t'as tendance A en prendre un peu plus Je ne sais pas Enfin là sincèrement Je ne sais pas Mais en tout cas J'ai apprécié les deux L'effet était plus lissant Sur les Estéderme Après le prix N'est pas du tout le même Là c'est un truc C'est la gamme intensive Intensive Chez Estéderme C'est vraiment une gamme concentrée Tu vois ce que je veux dire Ah mince J'ai oublié de te présenter avant Mon bébé Je l'aime Matricium Matricium de chez Bioderma Je dis le sérum Mais c'est un dispositif Médical stérile Non ce n'est pas une blague C'est vendu en parapharmacie C'est en libre accès En fait ça crée un environnement cellulaire C'est biomimétique Ça correspond aux besoins cellulaires fondamentaux C'est des pipettes Comme ça Des unidoses Les unidoses font 30 unidoses stériles de 1 ml Donc en fait ça crée un environnement cellulaire C'est parfait pour les peaux lésées Pour les peaux irritées Pour les peaux qui ont subi du laser Qui ont subi un traitement Qui sont échauffées Qui sont abîmées Ça va baigner la cellule Dans un environnement Où il y a tous les éléments primordiaux Pour qu'elles se régénèrent Pour qu'elles se réparent Personnellement J'adore réellement ce genre de produit Il y a des gens qui Je sais qui n'aiment pas du tout Parce que c'est liquide T'as l'impression d'appliquer de l'eau sur la peau Mais moi j'aime ça J'aime cet effet Aqueux Sincèrement Quand t'appliques ça Même si c'est aqueux Tu vois tout de suite un bénéfice sur la peau Ta peau elle est beaucoup plus lumineuse Elle est beaucoup plus lissée Et au fil du temps Ton grain de peau il est affiné Tu vois que ta peau elle s'est régénérée Elle s'est réparée C'est une unidose par jour Ça fait un millilitre Donc tu divises en deux Matin, soir Tu casses l'unidose Et tu te serres du bouchon Pour refermer Tu mets environ 7 gouttes Le matin 7 gouttes le soir Franchement tu vois la différence Il y a beaucoup d'acide aminé Il y a du zinc Il y a quoi d'autre à l'intérieur ? Acide aminé, zinc T'as de l'acide hyaluronique Tu vois t'as de l'arginine De l'alanine glutamine T'as de la protéine de lait T'as de la proline Lysine Thiamine Bah 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 Niacide amide T'as des niacines amides aussi Vitamine C Sans conservateur Sans parfum Sans colorant Sans alcool Ce produit j'ai la chance De l'obtenir par un ami Qui me le fournit de temps en temps Pendant l'année J'adore Franchement si je pouvais le mettre à l'année Je le ferais Je kiffe vraiment Voilà Matricium Chez Bioderma C'est présenté dans une boîte comme ça Avec 30 unidos de 1ml Je poursuis avec Alex Caro encore C'est la Balancing Face Oil Donc c'est une huile Rééquilibrante Assainissante Il y a beaucoup d'extraits végétaux D'huile essentielle à l'intérieur C'est une goutte De préférence moi je te conseille le soir Plutôt que le matin Surtout si t'as tendance à beaucoup briller Une goutte Soit mélangée à ta crème de soin Soit en application Avant Avant ta crème En sérum C'est typiquement le genre d'huile Que tu peux t'autoriser à utiliser Pour rééquilibrer la peau Assainir Combattre les boutons Les imperfections Ça dure très longtemps La quantité est largement suffisante Pour que tu puisses l'utiliser Sur d'autres parties Que sur le visage Si t'as des problèmes de déséquilibre cutané Ensuite chez Skin Lab Le baume 27 C'est un baume réparateur C'est extrêmement riche C'est olfactivement très puissant Très onctueux C'est vraiment un réconfort Je sais pas comment t'expliquer Mais c'est vraiment un plaisir à l'application Tu fais chauffer dans les mains Et t'appliques vraiment une toute petite quantité sur le visage Et effectivement au réveil T'as la peau qui est beaucoup plus lumineuse Qui semble réparée Qui est beaucoup plus lisse Tu sens que ça fait du bien à ta peau Tu sens que ça fait du bien à ta peau Préparateur Bioénergisant Beaucoup d'extraits de plantes à l'intérieur Après comme je le disais tout à l'heure C'est du haut de gamme Donc c'est coûteux Enfin dernier produit pour le visage Le Water Sleeping Mask De chez La Neige Il existe des masques Que tu peux utiliser avant de te coucher En application pour toute la nuit C'est ce que fait ce produit là C'est un réhydratant Je suis pas forcément fan des masques Pour aller se coucher Néanmoins je l'utilisais Quand j'avais la flemme De faire ma routine C'est à dire que Ok je me nettoie le visage Mais je suis en flemme D'appliquer mes produits Ça m'arrive plein de fois Et donc juste ça En quantité un petit peu Un petit peu basse C'était parfait J'allais me coucher C'était rapide l'application Bim bam boum Fini quoi Ça donnait une jolie peau au réveil C'est quelque chose que j'ai utilisé en ponctuel Que j'ai apprécié Mais que je rachèterai pas Je pense Néanmoins je te le recommande Si t'aimes les masques de nuit Et surtout si t'as envie D'un geste qui puisse Être une alternative Si t'as une grosse flemme Et que t'as pas envie D'appliquer ton sérum Ta crème Masque de nuit Et hop Emballer c'est pesé Je poursuis avec Le Hydra Bio Gel Crème Chez Bioderma Qui est un soin hydratant Tu l'auras compris C'est gel crème Mais pour le coup C'est vraiment gel crème C'est à dire que Si t'aimes les textures Très rafraîchissantes Typiquement quand il fait très chaud Je suis pas sûr que ça te convienne Parce que malgré tout Ça reste une crème Tu vois ce que je veux dire Avec quand même Cet effet un peu de lourdeur Sur la peau Comme c'est pas totalement un gel Mais bon après c'est mon ressenti Je te déconseille Si t'as la peau Qui brille énormément Je pense que ça va pas forcément Être adéquate Il faudra quelque chose Encore un peu plus Un peu plus léger En termes de texture Tu vois je l'ai découpé Parce que bon J'ai terminé le bordel Mais voilà Flacon pompe Ah si tiens Ça me fait penser que Flacon pompe Il est pas génial Bioderma vous faites quoi là Des petits problèmes De récupération de produits Bah ouais Parce qu'en fait regarde Expérience utilisateur Toi tu places ton truc comme ça On est d'accord Et tu vois l'embout Il est bien au fond Il n'y a pas un petit tube Ou quoi Il faut que le produit Aille Il soit là Pour que la pompe fonctionne Mais quand tu l'appliques Tu prends ton produit A la verticale de l'autre côté Donc il suffit Que ton produit retombe Parce qu'il fait très chaud Imaginons Donc ton produit C'est fluidifié Parce que ça arrive Bon souvent Avec les crèmes Quand il fait très chaud Et bah ton produit Il est retombé Voilà Du coup t'as rien Tu pompes de l'air Non ? Non ? C'est terminé pour la partie visage Je te propose de participer à la partie corps Ça va être très rapide J'ai 4 produits Je commence par rapidement Parce qu'il n'existe plus Donc voilà pourquoi ça va être très rapide L'exfoliant doux pour la douche corps De chez Estéderme De la gamme Osmo Clean J'ai adoré ce produit J'utilise pas souvent des gommages pour le corps Déjà j'utilise pas beaucoup de produits pour le corps Il faut le savoir Mais je suis chiant au niveau des gommages Parce que j'aime pas forcément les gros grains Enfin là c'est fin Ça fait un peu comme la pierre ponce Tu vois ou pas Et ça rappe Sur le corps j'avoue J'aime bien sentir J'aime bien passer Masser Quand je le fais J'ai pas souvent la motive Mais quand je le fais J'aime bien passer Masser J'aime bien sentir le gommage Insister Tu vois C'est pas génial Comme geste Je te conseille plutôt d'être tranquille Et léger Voilà main légère Mais j'avoue que j'aime bien Et celui-ci je kiffe Parce que du coup c'est fin Tu sens bien Tu peux bien répartir le produit Sur ta peau T'as bien l'impression que les grains Ils parcourent les moindres centimètres De ton épidermes C'est une texture qui est un peu onctueuse en plus Donc ça passe bien sur tout le corps Ça fonctionne très bien La peau est très lisse ensuite Après il y a aussi de la paraffine à l'intérieur Donc ce qui fait que Ça laisse aussi une pellicule Ce qui fait qu'une fois que t'es sorti de la douche T'as vraiment la peau toute douce Mais vraiment douce C'est génial Mais je crois qu'il se fait plus Donc dommage Dans le même principe d'exfoliation Tu vois chez Clarins C'est le sérum Corpode Concentré Jeunesse Rénovateur J'aime pas trop les laits pour le corps Surtout quand il fait chaud Moi j'aime J'aime bien être à l'aise A la fois dans mes vêtements Mais du coup avec ma peau aussi J'aime bien être à l'aise J'aime pas qu'il se soit collant Qu'il y ait du produit Que ci que là Qu'érit Qu'éraque Mais celui-ci C'est pas la première fois que j'utilise Il pénètre complètement la peau Mais c'est pas de fini Je sais pas quoi Non Ça pénètre complètement Et surtout C'est un effet exfoliant A même titre que tu pourrais utiliser Une crème pour le visage Qui va être affinante A base d'acide Et ben T'as ce principe T'as des achats à l'intérieur Et ça va Rénover La surface de ta peau En plus l'odeur L'odeur boisée Je trouve que c'est même Hyper agréable Comme parfum Tu vois ce que je veux dire Ça reste pas très longtemps sur la peau Malheureusement Mais c'est hyper agréable L'odeur est vraiment cool Très agréable Très très agréable Je poursuis avec une crème pour les mains Ça fait un bail Que je laisse J'ai honte Le baume du jardinier pour les mains Du couvent des minimes Simplement C'est une bonne crème pour les mains Elle laisse vraiment là Les mains douces Y'a pas trop d'effet gras Genre agréable Mais surtout C'est l'odeur L'odeur Après les odeurs c'est personnel Bien sûr Un peu vert Un peu croquant Mais citronné J'ai kiffé l'odeur Vraiment C'est une réussite Le parfumage est une réussite Y'a beaucoup d'extraits de plantes En dedans Mais franchement Sinon après C'est en termes de sensation Laisse les mains vraiment confortables Au delà de l'odeur Il est très agréable Enfin un produit Que j'aurais pu mettre Dans la catégorie visage Parce que je l'utilisais Beaucoup Principalement sur les lèvres C'est Aquaphor Désolé J'ai encore coupé la tête Mais c'est pour bien tout récupérer Tu l'auras compris Aquaphor De chez Eucérine Ça pour moi C'est un must have Oui Il y a de la paraffine à l'intérieur Oui il y a des dérivés de pétrole à l'intérieur Mais je n'ai pas de problème Avec les dérivés de pétrole Ils peuvent être très utiles Pour leur effet occlusif Imperméabilisant Ça permet à la peau De mieux se régénérer C'est totalement l'objectif de ce produit C'est d'accélérer le processus De régénération cellulaire Puis la peau se réhydrate Par elle-même Sous une couche occlusive Donc moi je n'ai personnellement rien Contre les dérivés de pétrole Le seul problème que ça pose En réalité C'est qu'il y a beaucoup d'étapes De procédés chimiques Pour l'utilisation des dérivés de pétrole Et ça a un impact polluant très important Mais sinon pour la peau Pour toutes les personnes Qui font la chasse aux dérivés de pétrole Il faudrait juste dire Qu'il n'interagit pas avec la peau N'importe quel actif d'origine végétale Il va y avoir une interaction avec la peau Sur la paraffine Sur du dérivé de pétrole La vaseline Il n'y a pas d'interaction Il y a une inocuité en fait Donc ça n'est pas du tout dangereux pour la peau Voilà Il y en a qui disent que c'est comédogène Bah forcément si tu mets de la paraffine Sur ton visage Sur des zones grasses Il est probable que si tu nettoies pas le visage Tu appliques trop de produits Ça risque peut-être de provoquer des boutons De surcroît Ça va le soir La paraffine peut être très utile Pour régénérer la peau Pour aider à la régénération Et typiquement Il est parfait ce produit pour les lèvres Vraiment Tu appliques ça en grosse couche Juste soit en toute petite couche Pour la journée Une toute petite pointe Vraiment c'est extrêmement efficace Et si t'as les peaux Les lèvres vraiment très sèches En couche vraiment épaisse La nuit Crois-moi Tu as un super résultat le lendemain Tu me remercieras Je te jure Je te jure Ah tu me dis Oui mais si je mets sur les lèvres Et que j'avale de la paraffine Je vais mourir Mais non tu ne vas pas mourir Il y a des médecins qui prescrivent Du gras Bah la paraffine Pour des problèmes Pour des problèmes de constipation Pour aider à la Bah t'as compris Donc ça ne va pas te tuer Ne t'inquiète pas Donc Aquaphor de chez Eucérine Un must have pour moi Peut-être pas que chacun devrait avoir dans sa salle de bain Mais franchement c'est un must have Ouh il met un petit peu la ventilation là Parce que j'ai chaud Ça commence à une fournaise ici On passe maintenant à la catégorie cheveux Je ne sais pas si tu le sais Mais moi j'ai une calvitie au niveau de la zone frontale Et les golfs Donc devant Donc je Parcément Mes habitudes s'orientent vers ça Tu vas le voir très clairement par rapport au produit que j'utilise Le premier produit que je te présente C'est la lotion pour les cheveux au Nîmes De chez Dr Oshka Ça c'est une lotion qui va être une lotion fortifiante Il y a plein de lotions qui existent fortifiantes sur le marché Là c'est à base d'extraits de plantes C'est le Nîmes C'est assez connu pour la perte de cheveux C'est une lotion qui est un petit peu marronnée Et que j'aimais bien appliquer en premier geste Après la douche Tout simplement parce que En même titre que sur le visage L'eau a tendance à assécher Ça me permettait de réhumidifier un petit peu mon cheveu Et de traiter le cœur chevelu Donc c'est fortifiant, stimulant Odeur très sympathique La seule chose vraiment sympathique C'est fort tu vois Moi j'aime quand c'est un petit peu fort Le seul truc que j'aime pas Que j'ai pas aimé C'est le distributeur Donc c'est un flacon avec un trou Et en fait c'est pas pratique Enfin je n'ai pas trouvé ça pratique Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai déversé le produit Dans un vaporisateur Que j'ai acheté chez Mouji C'était beaucoup plus simple Je trouvais Je vaporisais le produit sur mon cœur chevelu Et je massais C'est 100ml Franchement Je pense que si demain Par luxe Si mon budget me le permet Je la rachèterais tu vois Je la recommande pas pour traiter Une chute de cheveux Je la recommande en premier geste Si t'as des problèmes De perte de cheveux Ou de cheveux affinés De cheveux affaiblis Pas pour traiter vraiment en profondeur Mais en premier geste Dans le cadre d'une routine C'est vraiment cool Donc l'Océronim de chez Dr. Oshka Ensuite Ensuite deux produits traitants De chez The Ordinary Le multi-peptide sérum C'est un sérum à base de peptide Qui va servir à redonner un peu du coffre Aux cheveux A redensifier A le fortifier C'est une texture liquide C'est une pipette Le format est grand 60ml Ça m'a duré assez longtemps J'ai pas forcément été très rigoureux Sur l'utilisation du produit J'ai pas forcément vu Beaucoup de résultats En même temps Je vais être transparent Quand t'as une perte de cheveux Qui est génétique La vérité C'est que tu vas pouvoir compenser Un peu avec la cosmétique C'est ce que je fais J'ai aussi un traitement Mais Quand c'est génétique Et que c'est pas Passager Pas attendre à des résultats Spectaculaires Non plus Tu vois Ça permet d'un petit peu Contrebalancer Ça permet de soutenir Un petit peu Le cheveux Dans son processus Parce que bon Quand c'est génétique C'est inévitable A ce jour J'espère que bientôt Il y aura des traitements Ultra efficaces Qui pourront stopper la chute Parce que ça concerne énormément d'hommes Parfois même très jeunes Maintenant Mais voilà Typiquement C'est un produit Que tu peux utiliser Pour soutenir le cheveu Pour soutenir le cuir chevelu C'est une texture aqueuse Assez liquide Un peu visqueuse Mais relativement aqueuse C'est que si je le rachète Ce sera pour l'intégrer à ma routine Mais Je le rachèterai pas Parce que les effets Sont spectaculaires Mais parce que je pense Que ça peut pas faire de mal Tu vois un peu la nuance Autre produit que j'ai utilisé C'est pas la première fois C'est la deuxième fois Que je l'utilise Ouais c'est la deuxième fois C'est le Alors attends C'est le Phytonutrient Air Root Serum De chez Les Sismore C'est une marque Qui privilégie Au maximum Les ingrédients naturels C'est catégorisé Dans les gammes De produits naturels C'est une texture Onctueuse Alors c'est vraiment fort Au niveau de la De la centaure Bon t'as compris Je kiffe Ça sent vraiment Les extraits d'herbe C'est légèrement marronné C'est à la fois visqueux Et un peu gras Je vais pas te mentir J'ai eu un problème Avec ce sérum C'est que Durant les deux fois Que j'ai utilisé Je me suis fait la réflexion La première fois Et je me la suis refaite La deuxième fois Je crois que ça m'a accéléré Enfin Pas que ça m'a accéléré Mais ça m'a fait perdre des cheveux Tu sais c'est complètement fou Parce que L'objectif de ce sérum C'est de vraiment stimuler Franchement quand tu l'appliques Sur le Sur le cuir chevelu Tu sens C'est vraiment un produit A appliquer sur le cuir chevelu Tu masse Ça va stimuler Augmenter la circulation sanguine Ça va fortifier Ça va irriguer Mais j'ai eu l'impression Sincèrement je crois Que ça m'a fait perdre des cheveux Peut-être que c'est Je suis un cas isolé En fait tu vois ce que je veux dire S'il y a des personnes Qui l'ont utilisé Qui ont un retour sur celui-ci Dites-moi Je l'ai adoré De par la texture De par Bon ça fait un peu gras J'avoue Pas trop mais un petit peu De par la texture De par la senteur Je l'ai vraiment kiffé De par l'objectif d'action J'ai kiffé Mais je crois que ça m'a fait perdre des cheveux De les deux fois où j'ai utilisé Ça m'a fait perdre des cheveux Donc Je te conseille Si tu es dans cette recherche De sérum revitalisé en fortifiant stimulant Avec beaucoup d'extraits végétaux à l'intérieur Bon après A toi de voir A toi d'observer Si ça te fait le même effet que moi Je pense que je suis un cas isolé Je pense Également en effet traitant J'ai utilisé le macérat huileux Brami et Bringarage Je ne sais pas Je ne saurais pas comment prononcer cette chose Donc ses propriétés Donc synergie Associe les propriétés nourrices De l'huile de ricin En vertu des plantes ayurvédiques De Brahmi et de Bringara Idéal pour composer vos soins capillaires Et nanani nanana Utilisé pour apporter force et brillance Aux cheveux Et stimuler leurs pouces C'est exactement Pourquoi j'ai acheté ce produit là C'est extrêmement Gras Mais c'est l'huile de ricin Qui fait ça Tu peux le faire avant Un shampoing Moi je le mettais Avant d'aller courir Donc j'abibais mes cheveux De mon coureur chevelu De l'huile Je mettais ma casquette Et j'allais courir Comme ça avec la chaleur du corps Je sais que ça allait stimuler Déjà la circulation sanguine Elle allait être active Très active Avec l'effort physique Et je savais qu'avec la chaleur Ça allait un petit peu Potentialiser les effets de l'huile Et donc Voilà je l'ai utilisé Un peu difficile au retrait Au niveau du shampoing Parce que c'est extrêmement visqueux En tout cas ça donne Énormément de souplesse aux cheveux Énormément de douceur Donc c'est très agréable Après utilisation Mais voilà il faut savoir ce qu'il en est C'est un macérat Donc quand tu lis macérat huileux Ça veut dire qu'on a pris la plante On l'a fait macérer Dans une autre huile Et ensuite ça a gorgé l'huile Des actifs On récupère ça Et on en fait un produit cosmétique Voilà Et j'ai oublié de préciser Ça vient de chez Aromazone Enfin pour conclure La catégorie cheveux De Minoxidil Minoxidil Donc comme je te dis Moi je traite ma perte de cheveux Avec Finasteride Qui est un traitement sur ordonnance Et Minoxidil Minoxidil qui est un vasodilatateur Donc qui va augmenter la circulation sanguine Et donc permettre aux cheveux De gagner en vitalité De pousser De se fortifier C'est la version vaporisateur classique Enfin c'est la version classique Et il existe Je crois que pas de la même marque Une version mousse J'ai utilisé les deux Un mousse Et celle-ci De toute façon j'en parlerai Dans une autre vidéo Mais en gros Minoxidil c'est du basique Quand t'as une perte de cheveux Je sais qu'il y en a même Qui l'utilisent un peu sur la barbe Pour stimuler la pousse de la barbe Que te dire C'est sans ordonnance Le Minoxidil C'est la version à 5% Donc c'est la version la plus élevée Enfin le dosage le plus élevé Et voilà A appliquer sur cheveux secs Tu masse Et voilà Je te propose de passer aux huiles essentielles Alors j'en ai 4 La première C'est l'huile essentielle De gingembre frais Alors je l'utilise Sur le cuir chevelu Elle me permet de stimuler Le cuir chevelu Je ne la mets pas directement Sur le cuir chevelu Je la mélange Soit à un produit de soin Que j'utilise Pour le cheveu Soit à une huile Généralement Les huiles essentielles Ne s'utilisent pas directement Sur la peau Il faut les mélanger Soit à une base alcool Soit à une base huile Mais on ne les utilise pas directement Sauf exception Donc gingembre Très bonne pour stimuler En cas de perte de cheveux De cheveux dévitalisés Et également Au niveau digestif Le gingembre est très bon En tant qu'anti-inflammatoire J'utilise également La lavanda spique Qui est excellente Pour calmer Les démangeaisons Les rougeurs Je l'utilisais surtout dans la barbe Parce que j'ai des petites plaques rouges Qui sont dues à une thermite séborique Donc ça me permet un petit peu D'apaiser les zones échauffées Sache que la lavande Est également intéressante Pour l'inhaler Ça va permettre De relaxer un petit peu J'utilise également L'huile essentielle d'arbre à thé Qui est pour moi un must have Dans une salle de bain Qui est une huile essentielle Antibactérienne A large spectre C'est très fort Ça sent d'ailleurs très fort Ah le soleil revient Tu peux l'appliquer directement Sur la peau La lavande aussi Le gingembre non La lavande tu peux directement L'appliquer sur la peau L'arbre à thé aussi C'est possible Néanmoins plutôt en zone localisée Parce que sinon c'est très asséchant Si tu appliques directement ça sur la peau Malgré tout Même si tu mélanges ça A autre chose C'est très asséchant L'arbre à thé Mais c'est très puissant Avant j'utilisais en local Sur les boutons Et là j'utilise dans la barbe Et dans le cœur chevelu Pour assainir Et enfin l'huile essentielle De menthe poivrée Que j'utilise Pour le système digestif Pour la digestion Pour rafraîchir Après le brossage d'eau d'ange Une goutte Ça me permet de rafraîchir la laine Voilà tout simplement Je sais que c'est recommandé aussi Pour les maux de tête Bon moi j'ai pas forcément De maux de tête Mais je sais que c'est recommandé Pour ça également Alors les compléments alimentaires Je veux dire Voilà Fais tes recherches Je ne suis pas médecin Ni pharmacien J'utilise ces produits En mon âme et conscience Selon mon libre arbitre Mes besoins Mes envies Maintenant c'est à toi De faire en fonction De tes besoins De tes particularités Donc il faut que tu sois Quand même vigilant Sur ce que tu ingères C'est pas anodin C'est pas Bon faut quand même Faire attention à ce que A ce que tu ingères Voilà J'utilise deux poudres De chez Purassana Poudre maca Je suis désolé Mais le sachet est coupé Donc voilà Simplement Parce que c'est plus pratique D'aller au fond Du sachet Quand on le coupe Le maca A des propriétés De soutien Du système immunitaire Et il est tonifiant Ça paraîtrait Qu'il augmenterait Le désir sexuel également Mais il a Un petit goût Noiseté Donc ça Noiseté Noiseté Ça m'arrivait à être le mélanger Enfin d'en faire une boisson en fait Avec du lait froid Très bon J'ai bien aimé Voilà Superfood Et la deuxième superfood Que j'utilise C'est le Green Mix De Purassana Tu as de la chlorelle De la spiruline De l'herbe de blé Et de l'herbe d'orge C'est riche en acide folique Sélénium et fer Moi j'utilise surtout Pour sa concentration En chlorophylle Qui aide à détoxifier L'organisme Le système intestinal Voilà c'est ce pourquoi J'utilise J'utilise le Green Mix Tous les matins Sauf exception Je le mélange à un smoothie En fait je mange Je mélange deux cuillères Pas deux cuillères De deux fois cinq grammes Je crois Un smoothie C'est ma base de smoothie En fait je mets Une banane Le jus d'un demi-citron De l'eau Fraîche Une gousse d'ail Oui je disais c'est bizarre Mais c'est très bon pour l'organisme C'est antifongique Quand tu manges l'ail cru Et je mets ça Avec un peu de glutamine De la taurine Et du psyllium Voilà c'est mon C'est ma recette secrète Ensuite on passe à deux produits Pour l'endormissement Que sont Que sont Que sont Chez Biocyte Noctrim Forte Et chez Ah non pas du tout Et chez Gragnon Mélatonine Donc la mélatonine C'est une hormone Une hormone Qui est sécrétée par ton corps Et qui dit à son corps Qu'il faut C'est le moment de dormir Qui provoque l'endormissement Si t'as des problèmes Si t'as des troubles du sommeil Il est possible De te supplémenter En mélatonine Après ça réglera Enfin en gros Ça réglera pas Tes troubles du sommeil Il faut aussi peut-être Que tu cherches Pourquoi t'as des troubles du sommeil Tu vois En tout cas Il y a différents dosages Pour la mélatonine Là c'était du 1 gramme C'est vrai que ça aide J'avoue C'est pas un effet spectaculaire Mais j'avoue que ça aide Et j'avais plus tard Utilisé Chez Biocyte Le Notrim Forte Donc là tu retrouves De la mélatonine A un dosage De 1,9 mg Je t'ai dit quoi là 1 mg Je t'ai dit 1 gramme Non 1 mg Ici c'est 1,9 Donc c'est presque le double Et en plus T'as des plantes Qui favorisent La qualité de ton sommeil Donc c'est plus complet Le Biocyte Pour les tarifs Sincèrement Je m'en souviens pas Là donc Gragnon Mélatonine pure Basique Simple Tout ça c'est sans ordonnance Et Biocyte C'est mélatonine En dosage Plus élevé Et des extraits de plantes Qui favorisent Un meilleur sommeil Le Biocyte Je l'ai apprécié Mais franchement Je pense que la mélatonine Suffit Bon je sais pas Mais en tout cas Si demain je rachète De la mélatonine Je rachèterai de la mélatonine Seule J'avais également acheté Chez EA Fit La taurine powder Donc c'était un complément En taurine Donc la taurine Si je te dis Pas de bêtises C'est un demi-acide aminé Elle a des propriétés stimulantes Après je crois Que c'est lorsqu'elle est associée A la caféine Que ça devient vraiment Des propriétés Tu vois genre excitantes Mais prise comme ça C'est pas du tout le cas Ça va soutenir le système nerveux J'en prends encore Mais plus sous cette forme Là c'était déjà eu C'est qu'il y avait une promotion Je crois Et maintenant J'ai acheté de la poudre Directement Je mets une petite scoop Dans mon smoothie Enfin je vais terminer Par deux produits Dont j'ai parlé Dans la dernière vidéo Produit terminé C'est pour ça que je le fais en dernier C'est Citrobiotique Le complément alimentaire Qui est à base d'extraits De plantes De pépins Et d'écorce De pamplemousse Il y a de la vitamine C bien sûr Mais moi j'utilise surtout Pour son effet antifongique Donc je le prends Après chaque repas Enfin trois fois par jour Après les repas C'est 15 gouttes Après chaque repas Donc antifongique Voilà C'est vraiment quelque chose Que j'achète maintenant Tout le temps Et enfin Il y a trois boîtes Hergifilus Confort Qui sont des probiotiques T'as deux écoles Il y en a qui disent Qu'il ne faut pas prendre Beaucoup de probiotiques Il ne faut pas trop Se supplémenter en probiotiques Et il y a une autre école Qui te dit qu'il faut Prendre des probiotiques Tous les jours Pour que ce soit réellement Efficace Dans mon cas Je prends des probiotiques Quotidiennement Deux gélules par jour D'ailleurs j'ai filus confort Le prix n'est pas exorbitant C'est aussi pour ça Que je me suis tourné Vers ces probiotiques là Parce qu'il y en existe D'autres Mais qui sont beaucoup plus coûteux Et sur une utilisation Long terme Je suis désolé Mais I'm not Cresus Donc J'ai besoin d'un bon Un bon prix quoi Donc je crois que c'est Aux alentours D'être 13 euros Pour un mois Parce qu'il y a 60 gélules Donc deux gélules par jour C'est bien ça Voilà Ah non Ah non 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 Il me reste un truc Oulala J'ai oublié Chez Biotiques Spara Alors je t'en parle Mais c'est vraiment Très spécifique Donc finalement C'est très bien Que ce soit en fin de vidéo C'est une supplémentation Qui est destinée Aux personnes Qui veulent assainir Leur système intestinal Bon je te dis ça Mais ça typiquement Il vaut mieux Que tu demandes Conseiller à un pharmacien Ou conseiller à un pharmacien Ou conseiller à un médecin A ton médecin traitant Donc tu as Notamment de l'ail De l'absinthe Clou de girofle Thin Fenouil Poivre de cayenne Gingembre Gentiane Jaune Isop officinal Chardon-marie Guimauve officinal Bon le chardon-marie Typiquement c'est surtout Sous-tien du foie Le gingembre C'est surtout anti-inflammatoire Mais après tu vois Typiquement le thin Le clou de girofle L'ail L'ail c'est antifongi Clou de girofle Thin Ça va être assainissant Tu vois Donc c'est très spécifique C'est aussi très puissant C'est pour ça que si tu achètes Ce genre de produit Il vaut vraiment mieux Demander conseil A un pharmacien Ou un médecin Avant de te supplémenter Et bien sûr Il faut que ce soit Dans le cadre De besoins spécifiques Il faut pas prendre ça Pour le plaisir De dire Oui non mais je pense Que ça va me faire du bien Ça va pas me faire de mal Non 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 Tu demandes conseil A un pharmacien A minima Pour ce genre de trucs Qui sont quand même Même si vendus Sans abandonnances Ont quand même Un niveau d'action Qui est important Voilà l'ami Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle t'a plu J'espère que tu y as trouvé Des infos intéressantes N'hésite pas A passer dans l'espace commentaire Pour me dire Si tu as utilisé Des produits Que je t'ai présenté aujourd'hui Et surtout Ce que tu en as pensé Ça permettra D'enrichir Le tissu d'information Et de fournir D'autres avis Sur les produits Désolé la lumière Est ultra changeante Mais c'est nuageux Le soleil va Et s'en va Va et revient N'hésite pas à me poser des questions Si tu en as Je te remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Tu trouveras toute la liste Des produits Dans la part d'information De cette vidéo On se retrouve Sur Instagram Prends soin de toi Et n'oublie pas Que le monde appartient A ceux qui sont avec toi Salut